Générique Bonjour et bienvenue. Il souffle depuis peu et ce n'est que secret de polichinelle comme un air de mécontentement profond au sein du système sanitaire béninois au plus exactement au niveau des paramédicaux sous la bannière de l'intersyndical des ressources humaines en santé. C'est une trace. Un malaise, dirons d'aucun, malaise marqué, pas des grèves perlées au niveau des centres de santé. 48 heures au départ, elles passent désormais à 112 heures. Le bout du tunnel encore incertain, une autre menace est venue se greffer sur le mal existant. Le syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine du Bénin s'intrasèche jusque-là. Observateur monte au créneau avec sa troupe demandant. Dans le plus bref délai, la satisfaction de ses revendications restait non satisfaite. À la liste des préoccupations à solutionner par l'exécutif, s'est ajoutée une réforme devenue controversée. Le projet de mise en affaimage de trois hôpitaux de zone initié pour booster, dit-on, le système sanitaire béninois, il déchaîne des passions et alimente bien des polémiques. 100% Bénin, le numéro du jour, vous l'avez compris, vous conduit au cœur du très sensible domaine de la santé. Un cadre du ministère de la Santé est l'un des agents du corps médical syndicaliste, M. Croix, pour mener le débat dans un instant avec nous, mais avant de les retrouver, comme vous le devinez déjà, la revue des titres. Et nous nous retournons vers Cotovia Métanou, déjà installé pour nous édifier sur l'essentiel à l'une des journaux dans le parution du jour. Cotovia Métanou, bonjour. Bonjour Joël Yétodi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment s'annonce la journée d'aujourd'hui ? Plus ou moins rayonnante, du moins avec les rayons du soleil. Les rumeurs ont couru comme quoi la lutte contre la corruption commencera par les hommes en uniforme. Il paraît que c'est chose faite. L'annonce est sérieuse. Oui, avec le régime de la rupture, déjà des mesures ont été prises pour lever quelques barrières de police. Aujourd'hui, il y a un communiqué qui circule, qui fait état de ce que des tensions vont bientôt commencer à tomber dans ce secteur. Et nous pensons peut-être que cela participe d'un certain assainissement pour que véritablement cela soit. La revue, c'est avec nous. Merci donc à vous Joël Yétodi. On démarre avec le quotidien. La nouvelle tribune qui met en manchette intelligence économique, nouvelle économie, société de savoir, nouveaux concepts, nouvelles armes pour les entrepreneurs, les explications de l'esper Amasoumare. Et puis, maître Sadikou Alaoua, à propos des domaines publics mal acquis, le régime talon transforme les Béninois en voleurs et en escrocs. Le quotidien, l'affiche du jour, mesures levées de barrières des postes de contrôle et de sécurité, les agents toujours indifférents, tracasserie et raquettes toujours à l'ordre du jour. Le confrère de la matinée, renseignement sur les as routiers, le président pose l'acte décisif. Affermage d'hôpitaux de zone, les avantages dominants d'un choix osé et puis résolution de la crise énergétique au Bénin, l'expertise de Sébastien Adjavon, bientôt concluante. Quotidien, le grand matin, création d'une cellule de voyage officielle par l'État, les promoteurs d'agences inquiets expriment leurs préoccupations. Le gouvernement a appelé à respecter ses engagements, éviter le favoritisme ou le de poids de mesures. Quotidien, le matin, renseignement par des forces de sécurité sur les routes, Patrice Talon veut sévir, écrit donc le matin quotidien. Le meilleur réforme à l'ère du nouveau départ, gestion du Parlement, Kora Gounouzime, en renfort, Atalon et Rombédi, puis le ministre de la justice, Joseph Diogben, au sujet des relations entre le Parlement et le gouvernement, la collaboration est fructueuse, pendant ces six mois. Le potentiel réforme à l'ère de la rupture et gestion du Parlement, le tandem Talon-Rombédi, Céduit, Kora Gounouzime, et puis le renseignement des populations pendant des fouilles de véhicules, résultat des opérations de sécurité par les forces de l'ordre, Talon-Sos et Crow menacent et rassurent les usagers. D'usagers quotidien, soleil, le vent, invité hier sur Radio-Cap-FM, Vaïquevail, l'administration douanière, se porte à merveille, décide l'expecteur des douanes, Marcelin, la roue, santé, l'annonce de la fermage de trois hôpitaux de zone, la polémique et puis rançonnement sur les routes, le gouvernement menace. Le télégramme, blocage des camions chargés de ciment à la frontière, il a conduit, la douane togolaise mise en cause. L'économiste, rapport Doing Business 2017, le Bénin avance deux, trois rangs et puis débat sur le franc CFA, Patrice Talon, contre une éventuelle dévaluation. L'événement précis, rançonnement des populations sur les ases routiers, Talon aux trousses des agents de sécurité, un délicat grève dans le secteur de la santé, le mouvement passe bientôt à 72 heures, sans service minimum quotidien, matin libre, affaire de vente de domaine public, le folklore de Wadaï, et puis présidence de la République, deux numéros verts pour dénoncer les rançonnements quotidiens Nouvelle Économie, classement Doing Business 2017, le Bénin gagne 60 places, en avant-joel, et on dit, c'est avec le quotidien Nouvelle Économie, que nous allons refermer la une des journaux pour le compte de ce mercredi 26 auteurs. Avec une bonne nouvelle, le Bénin qui gagne du point. Bon, c'est bien sûr un rapport publié, reste à vérifier dans les faits, les hâtes, pour véritablement savoir si nous progressons ou pas. Mais il faut se rappeler que le 26 octobre marque également une période dans la République du Bénin. Le général Mathieu Kérecou prenait donc le pouvoir, c'était le 26 octobre 1972. Oui, et l'homme attiré depuis sa révérence, le peuple béninois continue de le rendre hommage et de le pleurer. Tout à fait. Merci bien, Kodyovia Métanou. Mesdames et Messieurs, place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise et juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le corps médical remonté contre le gouvernement pour non-satisfaction d'une série de doléances des populations sur pied de guerre pour l'annonce de la mise en affaimage très bientôt de trois hôpitaux de zone. L'exécutif vit depuis peu des heures chaudes au niveau du très sensible secteur de la santé. Une situation qui, dit-on mal gérée, pourrait conduire au pourrissement au niveau d'un secteur déjà mal en point. réforme et gagne dans le secteur de la santé, la rupture à l'épreuve d'une première crise au sein du système sanitaire béninois. Tel est le thème au menu de votre émission Débat du jour. Avec moi sur ce plateau et attendu, Alassane Amadou Sani, il est le CTJ, le conseiller technique et juridique du ministère de la Santé publique. Dans quelques minutes, il nous rejoindra si tout va bien. Mais en attendant, nous avons déjà sur ce plateau, comme vous le constatez, un agent du corps médical. Lui, il est infimier. Il répond au nom de Sule Salakor. Il est de secroît le secrétaire général du Sintrasèche, le syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine du Bénin. Sule Salakor, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous ai entendu. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est moi de vous remercier. Le débat, nous le ferons donc. En attendant, nous allons commencer avec notre confrère. Restez sur ce plateau. Je veux parler de Kodiovi. Amé, ton nom Kodiovi. À nouveau, bonjour. Oui, à nouveau. Bonjour, effectivement. Je vous ai dit que c'est une question qui ne préoccupe plus d'un. Nous allons donc essayer d'apporter à notre manière, notre pierre à l'édifice. Cette année, nous allons entrer directement dans le vif de ce sujet. Affaire majeure des hôpitaux de zone 3. Plus précisément, les populations sont au vent debout dans ces localités et crie à la privatisation sans tenir compte de leurs conditions de vie. nous nous retournons vers l'infirmier qui aurait participé à ce projet, paraît-il, qui nous dira ce qu'il en est. Sous les salacos, cette grognée au sein des populations, vous la comprenez, pour une opération, une réforme qui devrait plutôt booster le système sanitaire béninois. Merci de nous donner l'opportunité de nous prononcer par rapport à cette réforme. Il n'est pas le régime dit du nouveau départ ou de l'Aoutu. Je tiens d'abord à faire remarquer que nous n'avons pas été associés à la conception de la réforme. Comme la plupart des réformes mises en œuvre par le régime du président Talon depuis quelques mois, nous avons appris comme la plupart des travailleurs, la plupart de la population, à travers le point de presse du Conseil des ministres, qu'il aura affaire majeure de trois hôpitaux de zone. Je ne vous interromps pas, mais dites, vous voulez spécifier que le Sintrasèche n'a pas été associé ou que tous les agents de santé n'ont pas été associés ? Je peux affirmer que tous les agents n'ont pas été associés. Je peux affirmer que tous les agents n'ont pas été associés parce qu'il y a à peine un mois, il y a eu le Conseil secteur pour le dialogue social du secteur de la santé qui s'est déroulé à l'abomé du 13 au 15 septembre. Et à cette occasion, le problème n'a pas été évoqué. Alors qu'aujourd'hui, c'est le plus grand cadre que nous avons dans le secteur au sein duquel on peut débat des réformes aussi importantes. Si on me dit qu'il y a eu des échanges dans les coulisses avec un ou deux syndicats, ce ne serait pas dans l'objectif vraiment de créer une réforme. Parce qu'à l'abomé, pendant trois jours, tous les syndicats du secteur étaient représentés. Et on a parlé de tout, de rien, avec le gouvernement, avec le cabinet du ministre de la Santé, avec en tête le DC. Et il n'a pas été du tout question de réformes visant à l'affirmage qu'on sort. Ce n'est qu'après qu'on a appris ça dans le communiqué du conseil des ministres. C'est quand même curieux parce que là, vous touchez à un point très sensible de ce débat. À partir du moment où ces cadres seront appelés à intervenir dans ces hôpitaux fut-ils deux zones et que dans la mise en œuvre d'une réforme aussi sensible, ils n'ont pas été associés, je crois que cela pose véritablement un problème. Et si vous le voulez bien, c'est un peu comme le partage de l'Afrique qui a été fait à Berlin sans que les Africains soient à la table de négociation. Donc c'est un peu comme la balkanisation du secteur de la santé et on a l'impression que le gouvernement ne se préoccupe véritablement pas du bien-être de la population. Heureusement, il ne s'agit que d'une impression. Oui, nous espérons que dans peu de minutes, il y aura le représentant du gouvernement qui va nous rejoindre sur ce plateau pour nous dire exactement ce qu'il en est. Mais en attendant, nous évoluons, oui, sous les accords, vous avez constaté ces populations qui sont vendevous contre cette réforme qui devrait booster le système sanitaire béninois. C'est vrai, vous n'avez pas été associé, mais la réforme en est même. Ce projet n'est-il pas un projet heureux qu'il faut accompagner ? Un projet heureux, à mon avis, non. À mon avis, d'abord, parce que j'estime que la santé de la population ne peut pas être privatisée. L'État... Attention, vous avez suivi, vous n'avez pas été associé, je peux comprendre, mais vous avez suivi. le ministre du gouvernement, je vais parler plus précisément de Abdelha Biotané qui est descendu sur le terrain, il était dans le Nord-Bénin à Djougou, plus précisément, qui a expliqué qu'il ne s'agira pas de privatisation. Bon. On veut ouvrir un peu le champ à deux acteurs pour les obligés. On peut utiliser les terminologies qu'on veut. Ce que j'ai suivi, c'est que le ministre d'État, Pascal Hédé Koupakia, a dit que 16 hôpitaux sont suffisamment équipés. Nous avons eu la chance que les partenaires nous ont construit des choses qui sont un peu à l'air du temps, mais qui manquera suffisamment de personnel pour faire fonctionner les hôpitaux. Ça veut dire que, si je comprends bien, en remettant les hôpitaux au privé, le privé sera chargé de recruter des générations des chirurgiens, des dentistes, en tout cas, ceux dont on a besoin dans un hôpital de zone. Et lorsque le privé va le faire, il va payer ceux-là comment ? Est-ce que c'est l'État qui va les payer ou bien c'est le privé qui les paye ? Si c'est le privé qui les paye, est-ce que le coût des prestations aujourd'hui va demeurer le même ? Parce que le privé, nous savons toujours que c'est le bénéfice qui prime. Quelqu'un ne va pas décider d'investir dans l'hôpital au lieu d'investir dans le coton, alors que s'il sait qu'un hôpital ne gagnera rien. Si le privé décide de prendre l'hôpital, ça veut dire qu'il sait qu'il va gagner quelque chose. Est-ce qu'on doit envisager des réformes visant à faire gagner au niveau de l'hôpital ? Est-ce qu'on doit penser qu'à aider le privé à chercher à faire des intérêts sur le dos des populations ? Et quelle population encore ? Vous avez parlé de Covet, de Zéando, de Djougou, de Moezou, de Djidja. Vous savez, c'est là où les gens ont peu de moyens. Les travailleurs qui sont dans ces localités-là souffrent suffisamment parce que c'est très fréquent que les gens viennent dans les centres de santé avec mes francs, demi-francs, qui plurichent. Parfois, les centres de santé sont obligés de les aider d'une façon ou d'une autre. Mais tant qu'on leur dira que telle prestation doit doubler de prix ou bien soit triplée, je me demande qu'est-ce que l'État veut faire en ce niveau-là ou bien l'État va après avoir remis les hôpitaux, subventionné encore et remis au privé et à la fin de chaque année il dit encore je donne 5 millions mais 100 millions de subventions. Et là, en ce moment-là, c'est le privé qui gagne. Lui va prendre les intérêts sur les médicaments, sur les prestations et à la fin prendra encore les subventions que l'État lui remettra sous prétexte que l'État va accompagner les malades qui viennent dans ces hôpitaux-là. Moi, je me dis la solution n'est pas à ce niveau-là. On manque de personnel quand on recrute le personnel. C'est la solution aussi. C'est que on a le matériel qu'on n'a pas le personnel. Le privé n'ira pas chercher le personnel à Paris. Le privé n'ira pas chercher le personnel au Burkina. Recrutez le personnel, mettez le personnel à des subventions et 16 hôpitaux-là. C'est la première lecture que vous en faites. C'est ça, d'accord. Vous devez amétonner au sein. L'agent de santé dit que c'est une réforme mal pensée. Bon, j'imagine ce que dira le journaliste, mais je vous donne la parole. Je crois que quand nous restons un peu dans l'esprit du compte rendu du Conseil des ministres du 19 octobre, quand je vois l'efficacité, la performance et l'efficience qui sont recherchées au niveau de 16 hôpitaux de zone et d'ailleurs du secteur sanitaire au Bénin, je crois que c'est quand même une réforme qui est bien pensée. Si nous restons dans l'esprit de ces mots efficacité, performance et efficience, parce que le privé peut effectivement prouver et montrer jusqu'à quel point il est capable donc d'adapter ses objectifs et lorsque nous sommes aujourd'hui dans le cadre du partenariat public-privé cher au gouvernement Patrice Talon, je crois qu'on comprend aisément pourquoi cette réforme a été prise et en quoi elle peut être salutaire. Mais au-delà, je crois que l'agent de santé a bien fait de relever les zones citées. Lorsque vous prenez effectivement la région du plateau, je veux parler de Didia, lorsque vous entrez également vers Djougou et vous allez également vers Convergou, vous sentez que c'est des populations qui en réalité survivent, survivent parce qu'elles ne vivent pas, elles survivent. À partir de cet instant, lorsque vous confiez ces hôpitaux à ces privés, véritablement, quels coûts seront véritablement appliqués à ces populations pour véritablement continuer par exercer dans le social puisque, au-delà de tout, la question de la santé relève de la Constitution et l'État est quand même garant du bien-être des populations. À partir de cet instant... En allant à l'affirmage... Moi, je crois que c'est une dénégation qu'il faut reconnaître et l'État doit pouvoir également accepter l'expression et comprendre que, simplement, comme l'agent de santé l'a dit, il ne faut pas jouer sur les mots. Nous sommes en train de privatiser actuellement la santé. Et c'est suffisamment grave pour des populations démunies qui, aujourd'hui, souffrent davantage parce qu'il suffit de descendre dans la rue. Et vous apprenez... C'est pourquoi, lorsque vous me disiez tout à l'heure que c'est une bonne nouvelle que nous apprenions que Dwayne Business a fait avancer le Bénètre de 3 ans pour certains, de 60 places, pour d'autres, j'ai dit qu'il faut descendre sur le terrain pour constater la réalité. Ce n'est pas plutôt ce que les gens sont en train de vivre actuellement. Et lorsque vous entendez qu'on veut encore privatiser la santé, je crois que ça donne à réfléchir. Vous réfléchissez aussi en termes de privatisation. On n'acceptait pas la terminologie. C'est l'expression, je vous l'ai entendu. Ce qui est sûr, c'est un contrat qui sera signé. Et le privé serait appelé à redistribuer avec l'État les bénéfices issus de sa prestation et le privé ne va pas pour perdre. À partir de cet instant, sachez que le coût appliqué à l'instant, nous, jusqu'à aujourd'hui, le secteur n'est pas encore privatisé, en tout cas, rentré dans l'affermage et dès que ça va prendre cet aspect des choses, n'attendez pas à ce que l'on continue de vous donner les prestations à 700 francs ou à 1000 francs CFA. Ça doit pouvoir aller au-delà ou même doubler ou tripler. Vous pouvez même citer les hôpitaux de zones comme, je vais parler de l'Ordre de Malta ou de Saint-Jean, de Dieu de Tangueta. Mais non, c'est des subventions que ces hôpitaux reçoivent et de l'extérieur d'ailleurs. Lorsque vous allez dans ce centre pour des prestations, lorsqu'il faut que vous payez au-delà de 100 à 150 000 francs, vous payez peut-être la moitié et peut-être un donateur de l'extérieur vous envoie le complément. Ah mais ce n'est pas le cas dans ces hôpitaux de zone aujourd'hui de Kovey, de Didia ou de Djougou. Attendez, non. Et puis, lorsque vous remontez un peu dans un passé récent, vous pouvez même interroger certains ministres, je vais citer Kisile-Challa par exemple, de Djougou malgré sa présence n'était pas fréquenté parce que la population ne trouvait pas ce qu'il fallait à partir de cette histoire. Tout le monde se rue, mais la qualité en termes de soins. Donc tout le monde se rue. Le gouvernement veut interroger. Mais justement, dans le cas d'espèces, cela va nécessiter un coût supplémentaire que la population ne serait pas prête à payer puisque nous avons bien sûr dit tout à l'heure que c'est des zones où les populations vivent véritablement, survivent du moins pour ne pas dire vivent complètement démunies. C'est ça le problème. Sur les salariats, il est comme une évidence, vous l'avez suivi, lui il a rappelé tout à l'heure, le gouvernement est soucieux de la qualité des soins parce que mieux se porter, cela suppose aussi qu'on a des agents formés rompus à la tâche et on constate que ce n'est pas toujours ce qui répond à l'appel. Que faut-il faire s'il ne faut pas aller à l'affirmage et atteindre ses mêmes objectifs ? Oui, cette question, je ne dirais pas que c'est une question importante parce que... Ah, elle n'est pas importante ? Non, c'est pourquoi je vous l'ai dit, je vais vous l'expliquer. Chaque fois qu'on parle du privé et du public, on dit le privé fait bien, le privé peut mieux faire. C'est vrai, c'est ce qu'on constate. Mais ceux qui travaillent dans le privé et qui font bien, ce sont des Béninois. Si le gouvernement du Nouveau départ pense qu'il est venu pour faire des réformes, il n'en a qu'à nous amener à faire fonctionner le public comme le privé. S'il estime que les Béninois dirigent le privé et le font bien, il n'en a qu'à trouver ces Béninois-là, les mettre à la tête du public et leur donner des carrières de charge, des directives pour qu'ils arrivent à bien gérer. Au lieu de penser qu'il faut remettre tous vos privés. Parce que le problème, ce n'est pas une question de qualité de ci, de ça, non. On ne peut pas dire que dans le privé, c'est toujours la qualité. Ce n'est pas toujours la qualité dans le privé. L'État n'a pas toujours l'œil dans ce qui se passe dans le privé. Moi, je suis dans un secteur où on a la chance parfois d'aller sur le terrain et de chercher à comprendre un peu ce qui se passe. L'État n'a pas toujours l'œil dans ce qui se passe dans le privé. Parfois, il y a des spécialistes qui sont là, qui font bien leur travail. Il y a toujours à côté beaucoup de choses qui se passent que les gens ne maîtrisent pas. Parce que l'État n'est pas là. L'État n'investit pas. L'État a mis sur pied un national qui lui permet de descendre dans les centres de santé périodiquement d'apprécier la qualité de ceci et de cela et d'évaluer. Je ne sais pas combien de fois on vous a dit quelle est la qualité de ceci qu'on produit dans les cabinets qui sont à côté de nous. On vous dira l'OMEL est en train de faire qualité, sur l'église en train de faire qualité, tel endroit en train de faire qualité. Est-ce que les cabinets privés qui sont courants contre nous, on vous a souvent cité s'ils sont de la démarche qualité ou pas ? Bon, l'État ne se préoccupe pas de ça. Peut-être que cette fois-ci, comme il s'agit d'une structure de l'État qu'on veut remettre au privé, peut-être que l'État va continuer à se préoccuper de ça. Mais au même moment, on ne peut pas empêcher le privé de chercher à faire le bénéfice. Et en cherchant à faire le bénéfice, il peut toujours avoir des dérives, nécessairement. Et ce qui va en souffrir, c'est la population. C'est d'abord la population qui va constater qu'il y a un changement dans la façon dont les solutions sont durées. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Covey, le week-end dernier seulement, je suis allé à l'hôpital des zones de Covey, et j'ai rencontré quelques dames là qui étaient venues au soin. J'ai dit, est-ce que vous avez appris que le président allant veut remettre votre hôpital au privé bientôt ? Le président allant dire au privé, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi c'est toujours nous ? C'est son interprétation, ça. Pourquoi chaque fois qu'on fait quelque chose pour Covey là, c'est comme ça que ça finisse ? Pourquoi c'est nous dans notre hôpital qu'on va remettre au privé ? Non, vous n'avez pas suivi. Je dis, bon, ça vous gêne. Pourquoi ? Ce qui est son problème, c'est pourquoi ? Mais tu sais, ceux qui descendent à Djougou pour lui expliquer pourquoi, ils n'ont qu'à aller à Covey, réunir la population et leur expliquer le pourquoi. C'est le pourquoi qui est important. Dis, les gens auront la qualité, ceci, l'infection, ce n'est pas ça. Le pourquoi d'abord, parce que le pourquoi... Pourquoi au-delà du pourquoi rendu par le gouvernement ? Non, moi, je ne sais pas. Le pourquoi rendu par le gouvernement, selon moi, c'est qu'il y a du matériel, il n'y a pas du personnel pour pouvoir faire fonctionner. S'il n'y a pas du personnel, la population va comprendre qu'au lieu d'aller chercher le personnel, il faut aller le remettre au privé. La santé de la population, c'est d'abord dans la main du gouvernement que ça se trouve, et non dans la main des privés qu'on doit remettre la santé de la population. Le système public est relié à beaucoup de choses. Il y a des fonds qui sont gérés dans le public. Est-ce que tous ces fonds sont gérés au niveau du privé ? Là, on va remettre ça au privé. Les fonds d'indigents, les crédits délégués, tous ceux qui se donnent au public là, on va leur donner. Si on leur donne en dehors de tout ce qu'ils ont à gagner là, à la fin, comment ça va s'évaluer ? Ou bien, eux, ils n'auront pas de fonds d'indigents, ils n'auront pas de crédits délégués, et malgré ça, ils vont survivre. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui en ont n'arrivent pas véritablement à s'en sortir. Est-ce qu'ils feront les prises en charge comme le font aujourd'hui les hôpitaux ? Il faut être payé deux ans, trois ans après. On doit les prises en charge au Sénat-HU, à tous les hôpitaux. Mais on dira non. Si vous êtes dans la zone de corvère, les endroits, comme sont là, si vous avez des problèmes de prise en charge, vous prenez votre papier et vous allez à côté. Le privé ne prend pas la prise en charge parce que l'État ne va pas payer séance de rente. Puisque l'État ne paie jamais séance de rente. Donc, tout ça, est-ce que c'est déjà pensé ? Est-ce que ça va fonctionner comme ça ? Ou bien ceux-là seront privés de ces avantages qu'ils ont aujourd'hui ? Même à toutes ces questions, vous infimez, vous n'avez pas encore de réponse. Je vous ai dit qu'on n'a jamais fait de débat sur la question. Depuis que l'annonce a été faite, vous n'avez pas après été associé tout au moins. Non. Malheureusement que on a la marchance. Le nouveau départ nous a donné un ministre qui ne pense pas discuter tout le temps avec nous. Ça ne fait pas partie de cette priorité. Peut-être que, bon, les joueurs comprendront que les acteurs et les acteurs sont importants. Le débat va venir. Vous n'arrivez pas à échanger avec votre ministre de Tuteil ? Si on n'arrive pas à échanger, bon, moi j'ai le sentiment personnellement que ça ne fait pas partie de cette priorité. Discuter ne fait pas partie de cette priorité. Que devienne, Métanon, sur ce dossier à fermage des hôpitaux de zone, est-ce qu'il sera question finalement de rubolote et le gouvernement doit-il revoir définitivement sa copie ? Je ne crois pas parce que tout est à vendre dans ce pays à la limite. Tout le temps à vendre ? Vous y relisez ou quoi ? Vous avez vu le coton. Aujourd'hui, c'est les privés qui gèrent le coton. Le port, bientôt, sinon déjà, dans les médias privés. Et on annonce également la fermage des hôpitaux. Ça veut dire que tout est à vendre. En tout cas, de toute façon, moi je pense que tout ce qui a été fait par le passé n'est pas mauvais. Il y a... L'agent de santé ne va pas nous démentir. Il y a un programme actuellement qui est en exécution, le PPRS qui est donc le financement basé par exemple dans un des volets. C'est le financement basé sur les résultats. Alors, voilà un programme lorsque vous l'étudiez à fond, mais vous verrez que même appliqué aux hôpitaux de zone, cela peut décoller parce qu'on vous met au résultat. Donc, c'est ce que vous avez produit comme qualité de prestation qui fera que vous bénéficierez de l'apport. Alors, si l'État met donc ce programme-là, le diversifier et l'étant également au niveau des hôpitaux de zone, moi je pense que ça pouvait prendre. Et à partir de cet instant, c'était déjà un acquis sur lequel on peut se baser pour étendre l'efficacité de l'action gouvernementale. Mais lorsqu'on pense qu'il faut tout remettre aujourd'hui au secteur privé, moi je n'ai aucune crainte en la matière. Mais ce que je redoute beaucoup plus, c'est ce que le contribuable serait appelé à payer et qui aujourd'hui n'existe pas encore. C'est ça le problème. Pour les davantage les proches de nos pauvres populations. Alors qu'en réalité, le but, je l'ai rappelé dans un instant, la Constitution demande à l'exécutif de garantir le bien-être aux populations. À partir de cet instant, c'est une fonction régalienne et ne pas pouvoir le faire, c'est véritablement échoué à ce niveau-là. sur la table de l'exécutif par que ce dossier d'affirmage des hôpitaux de zone mais aussi un certain nombre de doléances des travailleurs du secteur de la santé restent jusqu'à non satisfaits. Et pour ça, il y a un certain nombre déjà à donner de la voix. Sur le terrain, actuellement, ce sont des grèves perlés et à l'horizon d'autres mouvements de paralysie qui s'annoncent. Le Sintra-Sèche fait partie des syndicats qui annoncent les couleurs sous les salatores. Vous n'êtes pas sensible aux difficultés que vivent les populations ? Déjà, 48 heures de grève, on est passé à 112 heures et le Sintra-Sèche annonce aussi à l'ère grève s'il n'est pas écouté. Bon, chaque fois qu'on parle de sensibilité, je me demande si on pose la question à nos dirigeants, par exemple, pour savoir si ils sont sensibles. Parce que tout à l'heure, je disais que nous avons eu la malchance que le nouveau départ nous a amené un ministre qui n'aime pas le dialogue. Non, je dis cela parce qu'au Sintra-Sèche, nous avons déjà écrit au ministre près de cinq fois. Sans suite ? Sans suite. Sans suite depuis mai. Vous êtes sûr que le courrier ne lui est pas venu ? Bon, si il reviendra de 16, ça ne lui est pas venu ou pas. Ce qui est sûr lorsque je lui ai adressé la motion de Sintin le lundi dernier, le lundi dernier, ils sont venus me recevoir au Sintin. Ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas eu la motion de Sintin. Et ils ont dit ce qu'ils pensaient de la motion de Sintin. Ils étaient venus à votre rencontre ? Ils étaient venus à la rencontre. On savait qu'ils avaient eu la motion. Donc, ils ne diront pas pour les autres courriers qu'ils n'ont pas reçus. Puisque, lorsqu'on défendre un courrier dans l'administration, on sait comment ça fonctionne, ce n'est pas le nouveau départ qui va nous apprendre ça. Non, plus de cinq courriers depuis mai, presque tous les mois en nous envoyant des courriers. Nous sommes allés même jusqu'à dire si le ministre vous voulez qu'on fasse quoi ? Donc, bon, si on a cru qu'avec le nouveau départ ou avec la rupture, les choses devraient fonctionner autrement et qu'on constate malheureusement que c'est pire, parce que moi, je crois que c'est pire. On est resté ici avec des ministres qui faisaient au moins semblant d'échanger. On est resté avec la cocotte. Elle voulait échanger avec les partenaires presque tous les mois. Et il y a des moments de données à réussir à le faire. Pendant près de six mois, tous les mois, elle trouvait du temps dans son calendrier pour recevoir les partenaires sociaux. Et presque tout le temps, lorsque vous déposez une motion, elle vous appelle toujours avant le jour que vous démarrez la motion, avant le mouvement. Pour tenter de faire quelque chose. Mais, avec Al-Assad Seydou, ce n'est pas comme ça. Vous écrivez, elle ne vous appelle pas. Vous déposez une motion de cité, elle ne réagit pas. Vous allez vous manifester, elle ne réagit pas. Vous dites, dans les jours à venir, vous avez fait grève. C'est toujours le silence. Qui est sensible entre nous et les dirigeants ? Alors, nous pensons que c'est depuis mai qu'on n'a commencé pas à écrire, on avait ouvert les négociations, les dialogues. On ne pourrait pas venir au mouvement. On serait en train d'étudier les revendications une à une. On aurait élaboré un calendrier. On aurait pu avoir une feuille de route pour dire, bon, telle chose, tu vas faire dans deux semaines, dans un mois, dans trois mois. Après six mois de gestion, rien, et qu'on pense à toujours que, malgré tout ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui, je vous ai dit, on va faire le sit-in, c'est toujours le silence radio. Vous êtes en face de ceux qui sont d'accord. Oui, je connais bien, mais je me permets quand même de vous poser la question. Vous arrivez à le comprendre, à le croire, des démarches jusqu'à effectuées, ils n'ont pas pu être écoutés par l'autorité de tutelle. Pas de dialogue, dit-il. Même pas de tentative de dialogue. C'est quand même curieux parce que le gouvernement, en signant donc la charte avec les centrales syndicales, a quand même donné la preuve de sa disponibilité à coopérer avec les acteurs sociaux. Et si un ministre du gouvernement se refuse aujourd'hui de s'ouvrir au syndicat de son ministère, je crois qu'il y a mal d'honne. Et à partir de cet instant, il faut voir si véritablement le syndicat a entrepris la bonne démarche pour rencontrer l'autorité aussi. Moi, je pense qu'à un moment donné, les syndicats donnent l'impression que la menace, que la grève est devenue pratiquement une arme qu'on brandit à chaque instant. Et moi, ça me désole beaucoup dans la mesure où, surtout dans le secteur de la santé, je vous l'ai dit, c'est quand même préoccupant. Lorsque vous apprenez qu'on va faire 72 heures de grève sans service minimum, alors qu'on sait que la vie de tout un citoyen dépend de ce cadre-là, ça pose problème. Et si le ministre n'arrive pas à discuter avec ses syndicats, c'est forcément parce qu'il a ses raisons. Mais ça n'excuse rien, véritablement, ça n'excuse rien, même si la démarche est bancale du côté des syndicats. Le ministre doit pouvoir quand même les écouter et apporter son point de vue sur leurs différentes revendications. Mais je pense que cela ne doit pas conduire à l'extrême. Il faut souligner que pour l'instant, la grève dont on parle ne menait pas à l'inter-syndical en santé humaine. Donc, il ne s'agit pas pour l'instant du Sintrasèche. Sintrasèche en est à brandy des menaces de grève. C'est ce que je dis, c'est devenu une arme. C'est devenu une arme que les syndicats agitent dans tous les secteurs. Et à la moyenne incantade, on va en grève, on laisse tomber et on va faire 48 heures d'avertissement et on passe à 112 heures. Ça, c'est un service minimum. C'est le refrain. On espère que vous n'irez pas ce refrain. Surtout qu'il y en a qui sont déjà à 112 heures. Un peu de répit au gouvernement quand il aura fini avec le premier dossier où reviendrait avec le vôtre ? Non. Vous vous mettez à la place du gouvernement. Je ne sais pas si le gouvernement... On se met un peu dans la peau du comptabilisable. De la population. Surtout de vos usagers. Oui, je comprends. Mais je me demande dans quelle peau à la tête c'est l'eau et le gouvernement se met. C'est ça qui est important. Si nous nous mettons à la place de la population qu'ils ont d'autres objectifs, c'est un peu difficile à gérer. Vous pensez qu'ils ont d'autres objectifs ? Ils sont là pour vous et pour les patients. Je n'ai pas le sentiment qu'ils sont là pour nous et pour les patients. C'est surtout celui-là qui m'est désolée. J'ai le sentiment que le gouvernement dit de nouveau de ne pas venir. Avec ces réformes, que les travailleurs veulent ou pas, que le peuple veulent ou pas, ils vont appliquer les réformes au bout des 5 ans, ils vont partir. C'est le sentiment que moi j'ai personnellement parce qu'on a senti personne aux réformes. On ne discute pas avant. On ne tente rien. On a mis sur pied dans notre secteur quelque chose qu'ils ont appelé le comité de réforme du service de la santé qui a 60 jours. On n'attend pas que le comité dépose un rapport. On ne commence déjà pas à faire affermage. Au moins, on aurait pu souffler à ceux-là de mettre dans leur rapport l'affermage et ils vont publier ça. Peut-être ils vont prétester de ça pour lancer leur histoire d'affermage. En ce moment-là, même, il y aura un débat là-dessus. Ils ont déjà leur réforme à amener. Le reste, et ils regroupent des gens qui partagent des millions et après on dit... Non, vous n'avez pas dit des choses quand vous n'avez pas la preuve. Non, les preuves on a suivi ici les gens qui ont pris 10 millions en 45 jours. Est-ce que c'est la preuve ? C'est à cela que vous faites à l'ouge ? Oui, c'est de ça on parle. C'est la même chose qu'on fait dans la santé aujourd'hui. Ceux qui sont là, certains sont à Paris, ils seront payés, certains sont nulle part. Non, ça c'est l'expertise, vous n'avez pas... Moi, j'ai été reçu ceux qui sont à la fin ils sont tous payés d'une façon ou d'une autre. Mais je me dis le gouvernement est-il préoccupé ? Parce que chaque fois on dit les alliés de santé brandissent la menace de grève. Nos centraleurs ne brandissent pas la menace de grève. J'ai dit on a écrit 5 fois au ministre. Les 5 fois qu'on a écrit au ministre on n'a pas dit on va en grève demain si tu ne nous agis pas on va en grève demain si tu ne nous agis pas. Non. On lui a dit défaut de communication. On a parlé de ça. On a dit si tu es occupé envoie le DT nous rencontrer envoie le DT nous rencontrer envoie le GM nous rencontrer. On ne peut pas demander plus. Mais si malgré tout ça l'autorité décide de ne pas nous rencontrer. Quel autre amant et le législateur nous a donné pour agir ? Nous avons dit qu'aujourd'hui nous faisons le sit-in. Nous on n'est pas encore allé en grève. On est allé faire sit-in le lundi d'année on n'a pas vu le ministre il est parti un peu tôt avant qu'on arrive il a envoyé son DT moi ça ne me gêne pas que les ministres soient absents au sit-in moi ce n'est pas mon problème ça. Le plus important c'est qu'on règle les revendications. Donc le DT est venu il a dit tout le coup de l'avance c'était là en cours de résolution. Moi ça m'en fait rire. Pourquoi ? Ça fait 5 courriers que j'ai envoyés on ne m'a pas reçu on vient me dire lors d'un sit-in que les choses sont en cours de résolution. Si mes problèmes sont en cours de résolution on m'appelle on me les demande et je rentre dans la base. Ou bien c'est ce que lui dit ce jour là qui permet au travail de constater que les choses sont en cours de résolution moi j'ai posé un problème que lui estime en train de régler. C'est vrai qu'on aurait pu gagner en temps. Oui. C'est ça. En disant venez on a reçu vos courriers par rapport à tel point voilà la démarche que nous avons menée par rapport à tel point voilà les autres démarches que nous avons menées. Même le jour là même si on faisait le sit-in il serait plus fier en disant travailleurs, militants sachez que nous avons déjà dit à vos responsables que nous avons déjà réglé tel ou tel point. Mais c'est devant les travailleurs qui viennent dire bon nous sommes déjà en train de résoudre les problèmes. Alors que depuis 6 mois qui sont là on n'a jamais dialogué. Non c'est pas qu'ils ont résolu. Les problèmes qu'ils considèrent par rapport à l'agent par exemple si c'est résolu les gens vont conserver l'agent de salaire on n'a pas besoin de leur expliquer. Si ils considèrent les actes de carrière si c'est résolu ils vont avoir l'acte de carrière qu'ils considèrent. Si on n'a pas encore résolu à cette étape là à quelle étape ils sont il faut que nous l'expliquent mais on ne l'explique pas on attend qu'on vienne manifester pour dire simplement c'est un coup de résolution. C'est un coup de résolution. Il est quand même une évidence je pense qu'au niveau de ce secteur les défis sont monstres donc le temps s'y presse et qu'il faut savoir le maximiser pour atteindre les grands objectifs qui attendent. Là on peut s'interroger aussi sur la stratégie de l'équipe actuellement en place au niveau de ce secteur et de la santé. Oui je pense que l'un des problèmes également majeurs de ce gouvernement c'est bien sûr la mise en place effective des cabinets ministériels. Je ne sais pas si jusque là tous les cabinets ministériels fonctionnent à plein régime et dans le régime du nouveau départ. C'est ça aussi le problème. Si tout le monde n'est pas encore véritablement à sa place je crois que la résolution Depuis 6 mois d'y a passé vous savez que tous les jours à la fin des conseils de la ministre vous avez tous les nominations qui sont prononcées dans les cabinets on réajuste on a fait au fur et à mesure qui sont dans l'attente d'être remerciés au niveau de leur poste donc pas conséquent de travailler comme cela se doit. De toutes les façons je constate avec l'intervention de l'agent de santé que nous avons en face de nous deux par cette préoccupation que la question de la santé préoccupe le gouvernement mais que les dispositions ne sont pas prises pour une certaine efficacité au niveau de l'administration ministérielle. A partir de cet instant je ne crois pas que le travail puisse se faire. Alors si l'agent de santé aujourd'hui il estime qu'à un moment donné juste pas un courrier on puisse le saisir pour dire que vos problèmes sont en voie d'être résolus il n'irait pas au seating et les agents mobilisés pour faire le seating n'étaient pas au sein en ce moment-là. A partir de cet instant la santé ne préoccupe plus le gouvernement et là je partage entièrement sa vision qui fait croire qu'il se demande si entre temps son bien-être et le bien-être de la population préoccupe le gouvernement et surtout le ministre de la Santé. Moi je pense que le cabinet a un rôle à jouer je regrette puisque vous n'allez pas faire cette imprudence de ne pas inviter les membres du gouvernement sur ce plateau pour répondre devant l'agent de santé mais malheureusement ils ne sont pas venus simplement parce qu'ils n'ont véritablement rien à défendre. Donc vous savez il y a beaucoup d'imprévus dans la vie ça fait arriver à une époque de toutes les façons je crois que s'il y avait même imprévu ou impondérable ce ne serait pas ce jour J pour véritablement répondre d'une part de la fermage et des grèves qui menacent le secteur à partir de cet instant je pense que le gouvernement a un rôle central à jouer c'est non seulement d'écouter les agents du secteur et de véritablement associer tout le monde à cette cause parce que quel que soit le développement que vous visez tant que la population n'est pas en bonne santé vous ne pouvez pas travailler à ce développement et je crois que c'est un levier essentiel pour le système de développement et si on ne le prend pas au sérieux ça va sous-jouvoir pour des problèmes et n'encourageons pas les grèves dans le secteur surtout de la santé et l'agent de la santé je le lui dis en face nous n'encourageons pas les menaces de grève nous n'encourageons même pas les sit-in parce que les agents de sit-in ne travaillent pas dans les hôpitaux dans les centres de santé dans les maternités chacun a son rôle à jouer pour le bien-être de tous et à partir de cet instant c'est le gouvernement à sa responsabilité quelque part qu'il l'assume Souni, c'est d'accord vos revendications en quelques mots s'énoncent en quel thème ? Bon, les revendications c'est des problèmes sur lesquels nous avons toujours changé avec les autorités il y a la question du revestement qui a traîné depuis des années et pour laquelle il faut finaliser il y a les agents contractuels de l'État qui sont sans salaire depuis deux ans ceux qui ont recruté en 2014 ce qui est triste lorsqu'on ne passe du tout du secteur de la santé là ça me donne deux heures suffisamment parce que je dis on est dans un secteur où les gens sont habitués à rançonner à faire de la vente par l'air des médicaments ce que nous combattons lorsque vous avez de nouveaux agents dans le système et que vous les laissez pendant deux ans sans salaire vous les demandez de faire ce que font les anciens vous n'avez pas la possibilité de les châtier de leur dire non ne faites pas comme les autres vous risquez ceci vous risquez cela parce que vous les laissez deux dans son salaire et sur ce point aucune oreille attentive aussi c'est comme ça il y a des gens même rien ne prouve qu'ils ont leur salaire avant la fin de l'année malgré que ça fait il y a deux ans qu'ils sont sur le terrain donc en dehors de ça il y a les problèmes de correction des disparités catégorales ne sont pas les disparités catégorales c'est les gens qui ont le même diplôme mais que l'État ne classe pas dans la même catégorie dans la fonction publique pour des raisons qui sont qui sont nombreuses il y a la question d'uniformisation des corps aujourd'hui il y a trois catégories d'infirmiers au Bénin il y a les infirmiers C il y a les infirmiers B il y a les infirmiers A qui font la même chose que la population n'arrive pas à distinguer les uns des autres dans les centres de santé nous avons demandé comprendre les dispositions pour ramener tous les infirmiers à la catégorie A en leur permettant de faire des formations complémentaires pour atteindre ce niveau là au lieu de continuer à les catégoriser de cette façon là il y a les questions de primes qui sont là qui ont amené les gens de l'inter-syndical à l'engrais par exemple la question de la prime spécifique au titre de 2015 qu'on nous doit et qu'on demande à l'autorité de payer aujourd'hui et qu'on tente de dire on va façonner en deux, en trois, en quatre tranches alors que c'est des primes statutaires c'est quelque chose qui est payé tous les six mois que l'État va payer encore pour le compte de 2016 bientôt et qu'il est dit que pour 2015 il faut qu'il échelonne jusqu'en 2017 bon on trouve que c'est aberrant surtout que le régime de fin on ne sait pas payer cette prime là avant de partir les travailleurs du ministère de la santé ont reçu les travailleurs en poste dans le département des autres colonnes ont reçu il ne reste que les autres départements payer ceux là on tente de tourner en rond il y a les questions de rappel de primes de risque qui sont là depuis mais tous ces problèmes c'est les choses sur lesquelles on peut discuter s'il y avait un débat sérieux donc vous êtes toujours ouvert au dialogue nécessairement comme vous dites à méthode ces préoccupations évoquées comment vous les appréciez je crois qu'au delà de l'engraissage des caisses du retard juste par rapport au renversement parce que ça a un coût et également les contrats actuels qui ne sont pas payés jusque là et qui devraient également engendrer des coûts je crois que toutes les autres questions devraient vraiment faire lieu de débat et que la discussion se mène je crois que à ce niveau le ministre n'a aucune excuse de ne pas pouvoir rencontrer le centra-sèche parce qu'au cours de la rencontre il peut mettre comme point à l'ordre du jour la question par exemple de l'uniformisation des catégories par exemple et là on ne s'occupe rien que de ça il n'a pas abordé toutes les préoccupations à la même séance et le fait de traîner peut-être sur les autres points peut du tout amener le gouvernement à trouver une solution quand même à cette préoccupation et donc permettre aux uns et aux autres d'aller travailler véritablement pour le bien-être de la population moi je pense que le gouvernement et le ministre de la santé n'ont aucune excuse pour ce qui se passe aujourd'hui au niveau du corps de la santé mais ce n'est pas aussi une raison pour aller en grève vous le mâtelez vous y tenez oui qu'est-ce que vous devez dire un petit mot à l'endroit d'un ou d'un autre je pense que le gouvernement doit repenser ses mesures surtout au niveau du secteur de la santé le président Talon l'a suivi au cours de la campagne il a été ferme sur ce qui concerne le bien-être des populations il a tenu quand même un certain nombre de propos il doit pouvoir donc rester fidèle à ses engagements vis-à-vis de la population surtout du bien-être et à partir de cet instant clarifier davantage le concept d'affirmage on sait ce que ça comporte déjà comme terminologie on sait ce n'est pas de ça qu'il est question mais qu'est-ce qu'on y met et quels sont les avantages de la population dans cette histoire parce qu'on aura à raconter autant de choses et puis à propos je voudrais quand même que les uns et les autres sachent qu'il n'y aura pas de favoritisme oui sur les salakos oui moi je dirais aux travailleurs que seule la lutte paye le lundi prochain nous sommes au ministère des finances pour éditer le sit-in et si Alassane Seydou et le gouvernement maintiennent leur silence nous allons démarrer les grèves dans les joies à venir c'est ça qui peut être c'est le dialogue qui peut permettre de régler les problèmes c'est le dialogue qui permettra de régler les problèmes et nous sommes ouverts au dialogue sur les salakos merci merci à vous pour votre disponibilité sur le dialogue pour éviter le pire aux populations et une autre crise au sein du système sanitaire béninois mesdames messieurs 100% bénin le numéro du jour nous y mettons un thème en compagnie du juriste et homme de lettres anglais Francis Facon qui dit je cite l'homme avec moedesse de ses agissements constitue en soi une meilleure santé pour lui-même mais aussi pour son environnement immédiat il pense en permanence avant de poser toute hâte peut aider tous à grandir au même moment mesdames messieurs merci merci une fois encore d'avoir été des nôtres à très vite pour 100% bénin je vous retrouve lundi demain à la manette vous retrouvez Emmanuel Crébi merci pour l'attention à tout de suite merci